bonjour à tous bienvenue dans ce deuxième cours de yoga pour femmes enceintes prénatales peu importe votre trimestre que vous soyez au début ou vers la fin dans les dernières semaines je suis ravie de vous retrouver trois semaines après la dernière vidéo et même en confinement c'est compliqué avec déjà un petit bébé à la maison de tout faire rentrer donc moi aussi je suis enceinte que vous sachiez sur la première vidéo je l'avais pas dit j'avais pas encore annoncé mais voilà je suis dans mon deuxième trimestre sur cette vidéo donc moi je ressens comme vous tout ce que tout ce que je vais vous dire et tenter de vous faire passer comme message donc dans ce cours de yoga prénatales pour femmes enceintes vous avez besoin comme dans le cours précédent si jamais vous l'avez fait de votre coussin d'allaitement c'est hyper important c'est super pratique si jamais vous en avez pas essayé de trouver des longs coussins qui vont pouvoir vous envelopper en fait en yoga pour femmes enceintes on a vraiment vraiment besoin de soutien on fait pas de posture sans soutien en fait sans briques sans bolster comme j'ai là qui est vraiment chouette ou coussins d'allaitement si jamais vous avez un bolster à la maison super si vous en avez pas c'est un investissement mais moi j'adore très agréable voilà dans cette posture de se mettre dessus vous êtes dans un tapis ou du tapis de la maison peu importe et aujourd'hui on va utiliser une chaise donc si vous en avez une logiquement je pense chez vous ça doit le faire prenez sur le côté votre chaise je vous dirai quand il faut l'utiliser donc je suis sur mon coussin d'allaitement pour débuter cette séance mais si vous avez envie sur mon coussin d'allaitement sur le bolster mais si vous n'avez pas de bolster et vous avez coussins d'allaitement vous allez simplement venir vous caler comme ça avec les jambes sur le côté par rapport à votre ventre essayez de pas aller vers l'avant de vraiment avoir le dos qui soit bien si vous sentez soutenu si c'est trop difficile que votre vent tire trop parce que vous êtes au dé à la fin plutôt mettez vous sur un petit coussin les jambes relevés je peux vous montrer aussi c'est important les postures en fait le départ comme on se met on pouvait vous mettre comme ça mais franchement avec du ventre et je commence à le ressentir ça c'est la meilleure position ça dégage ici on a le dos droit et le ventre peut prendre toute sa place donc vous allez à vous installer tranquillement vous mettre dans une position agréable la plus agréable pour vous et vous allez fermer les yeux mettre une main sur votre ventre et une main sur votre coeur et vous allez fermer les yeux donc en respirant sentir peut-être une vague qui monte et qui descend entre votre ventre et votre coeur visualisez bien cette belle vague fraîche tout douce qui monte en vous et qui redescend ça masse votre bébé au fur et à mesure voilà vous en faites encore deux sentez votre ventre vraiment qui prend sa place et qui vient se remettre tranquillement voilà ça permet de juste créer une petite bulle de relâcher les petites tensions comme à chaque début de séance je vais vous demander de choisir un mot de réfléchir à une sensation un sentiment quelque chose qui vous habite sur comment vous vous sentez aujourd'hui on a la particularité quand on est enceinte et c'est ça qui est magnifique d'être très égoïste et je le dis sans jugement aucun je trouve que c'est chouette pour une fois dans sa vie en tant que femme surtout on a le droit de penser à soi et on est très centré vers nous mêmes les femmes enceintes et c'est une grande chance notamment pour la relaxation la méditation et donc le yoga parce qu'on arrive à aller chercher des sensations qui d'habitude sont parasités par plein d'autres pensées et là vous profitez de ce moment pour pour vraiment vous centrer sur vous même donc moi je vais commencer je vous dire le mot si vous avez envie vous pouvez poster sur sur youtube le mot que vous ressentez avant et ce que vous ressentirez après moi je me sens pleine d'énergie je sors du premier trimestre où c'était vraiment difficile et donc je me sens pleine d'énergie dans ce deuxième trimestre et ça fait du bien ça fait vraiment du bien voilà pour ce ce premier mot mais vous pouvez aussi vous en tirant angoissé triste vous sentir seul pas comprise je sais pas peu importe ou très heureuse épanoui reposé il n'y a pas de bon ou mauvais mot il ya simplement ce que vous vous ressentez à l'intérieur alors je vais vous proposer maintenant de vous allonger c'est quand même la meilleure partie des cours de yoga chaque fois c'est la relaxation vous pouvez donc prendre votre coussin d'allaitement si jamais donc vous n'avez pas de bolster ou de gros coussins c'est là où la chaise intervient est très utile je vais vous montrer vous allez pouvoir la prendre vous la mettez comme ça donc en yoga peu importe surtout vous êtes enceinte vous descendez toujours en vous mettant sur le côté jamais si vous avez déjà beaucoup de ventre et je le dis parce que j'ai fait cette erreur sur ma première grossesse vous ne devez jamais voir votre ventre faire un chapeau pointu moi ça m'amusait quand je me le relevé en fait pas du tout c'est pas du tout drôle pour tous vos muscles à l'intérieur il n'aime pas du tout ça votre dos non plus donc on descend en se protégeant et c'est une bonne stratégie à avoir pour la suite donc vous pouvez vous remettre sur le coussin d'allaitement vous montez vos jambes et là normalement vous vous sentez vraiment enveloppés si jamais vous avez trop mal au dos c'est difficile cette posture parce que vous ne vous sentez pas bien aucun souci je rappelle la deuxième posture allongée que vous pouvez avoir c'est son coussin d'allaitement surtout quand on commence à un ventre qui est très proéminent c'est normal parfois ça appuie trop sur le bas du dos bah vous mettez sur la position du fœtus sur le côté avec vos jambes relevées et vous faites de la place pour votre votre ventre et vous serez très bien voilà vous pouvez choisir ces deux postures ou encore une autre fois mettre le bolster sous vos genoux je vais enlever la chaise et moi je vais me mettre comme ça pour vous faire la relaxation je serai mieux et vous entendrez mieux donc allongez vous permettez vous ce moment de détente on détend les épaules on s'allonge fermez vos yeux vraiment ça va être l'occasion pendant les prochaines minutes de vous créer une bulle de vous détendre et d'être en connexion avec vous même vous pouvez mettre vos deux mains sur le ventre ou sur le côté ça peu importe c'est vous qui le voyez et vous allez visualiser en haut de votre tête une très jolie lumière jaune qui fait du bien une lumière jaune qui va vous traverser tout le corps et qui d'abord se positionne en haut et n'oubliez pas de bien respirer c'est la base on inspire pensez à cette lumière jaune qui va venir inonder votre crâne votre tête votre cuir chevelu et qui vient vous protéger qui vient créer ce sas c'est la base cette déconnexion elle est là avec vous cette lumière jaune elle vous traverse le front toutes les petites tensions qui se logent là-haut se détendent elle passe à travers vers vos yeux vos sourcils se font plus légers c'est la base c'est la base c'est la base c'est la base cette lumière jaune elle vient gentiment caresser vos mâchoires et relâcher elle s'invite dans votre cou elle s'invite dans votre cou elle irradie elle vous laisse une sensation de protection de douceur elle passe par vos épaules les épaules se relâchent les épaules se relâchent encore une fois vous avez cette sensation douce d'être enveloppé soutenu de vous sentir centré sur vous-même d'être accompagné et de sentir le pouvoir de ce corps que vous avez vous sentez cette lumière jaune elle descend dans votre poitrine dans votre diaphragme et petit à petit vous sentez cette zone peut-être parfois tendue où le bébé peut pousser si jamais il est déjà bien grand dans votre ventre et vous sentez que cette lumière elle vient l'apaiser cette zone elle vient lui donner de l'espace visualisez cette lumière qui peut-être pousse un peu votre bébé accompagne votre bébé vers le bas si jamais il vous gêne si jamais vous vous sentez oppressé par tous ces organes qui bougent sentez cette lumière qui vient réorganiser faire de l'espace créer de l'espace elle est maintenant liée à votre bébé cette lumière jaune ou à vos bébés peu importe elle est présente avec cet être en vous à quelque stade qu'il soit et vous sentez dans votre ventre cette détente ce bien-être cette joie de porter la vie cette lumière jaune elle vous fait comprendre que votre corps il est capable qui peut le faire qui va y arriver accompagnez-la de votre respiration et faites descendre cette lumière en expirant faites-la descendre dans votre bassin imaginez son trajet comme si vous vouliez l'accompagner vers votre pubis vers vos hanches elle descend maintenant dans vos jambes vos jambes sont légères et plus au poids de l'apesanteur vous sentez juste cette lumière qui vient soulager accompagner et détendre vos jambes et puis descend vers les mollets pour arriver jusqu'à vos pieds pour arriver jusqu'à vos pieds et puis Vous avez cette lumière à vous adonner. Une énergie vous a redonné de la vitalité, elle vous a redonné de l'apaisement, de la sécurité. Elle ressort de vos pieds et visualisez comme une bulle autour de vous, une bulle lumineuse, chaleureuse, accueillante. Cette bulle, elle est très importante, elle vous appartient. C'est votre cocon, votre espace. Et vous pouvez sentir cette lumière qui vous traverse, c'est quand vous inspirez. Inspirez, vous puisez son énergie, vous la prenez avec vous et quand vous expirez, vous relâchez tout ce qui ne va pas, tout ce qui coince. Et c'est cette lumière jaune qui s'en occupe et qui vous soulage et vous décharge. Vous, votre unique travail, c'est de puiser son énergie. Fais-vous sentir libre. Légère, transportée. Continuez à respirer, à sentir l'air qui rentre par vos narines. . Réalisé par vos narines. . Réalisé par vos narines. Merci. Vous allez maintenant tout doucement sentir vos orteils, peut-être c'est vos mains que vous allez sentir d'abord, vos extrémités, votre nez, vous allez les bouger tout doucement, sentez vos orteils, si vous êtes sur la chaise, essayez d'étirer vos jambes, allez chercher loin, allez chercher derrière avec le bras, vous pouvez pailler, ça fait du bien. Si vous avez une chaise, vous allez la décaler et mettre un coussin sous vos jambes, donc allez-y, prenez le temps, sortez votre chaise, vous n'êtes pas encore obligé de voir les yeux, celles qui sont restées au sol. Vous allez tendre votre jambe gauche, légèrement plier votre jambe droite et vous allez aller chercher avec la main gauche puis la main droite de vous étirer loin. vous grandissez, n'oubliez pas de ne pas creuser le dos, essayez de bien le garder collé au sol. pour celles qui étaient dans une position sur le coussin d'allaitement, vous pouvez faire pareil en restant sur le côté, on change et on va tirer loin. vous revenez au centre, vos mains sur le ventre, vous allez attraper votre jambe droite, comme les bébés y font, et vous allez masser votre bas du dos, vous cherchez l'ouverture de hanche, vous allez ensuite attraper la deuxième. Si votre ventre ne vous fait pas trop mal, ça ne vous écrase pas, c'est toujours pareil, c'est compliqué pour moi là de vous expliquer sans vous voir, sans juger, mais celles qui peuvent, vous faites comme ça, les autres restez allongés. venez masser votre bas du dos, faire de la place, hop, on redescend, ou on s'attire, bougez vos pieds, vos chevilles, hop. On va maintenant se relever, donc on tourne, pour celles qui se mettent sur la droite, on va chercher et on se relève avec les mains. On va maintenant passer ainsi, toujours à peu près la même chose, l'échauffement au yoga pré-natal, hop, vous vous mettez à cheval, détendre les épaules. On a souvent beaucoup de tension, déjà de base dans le dos, mais alors quand on a un ventre qui vient tirer, ou qu'on se sent un peu compressé ici, ça fait du bien de venir détendre les épaules. pensez toujours à, voilà, je fais ce qu'il ne faut pas faire, à rentrer, c'est dur de se réhabituer à son centre de gravité, c'est pas tout à fait le même. hop, on va aller tourner la tête, faites des serres, vous en faites trois d'un côté, on repart de l'autre, on va mettre une main sur le ventre, vous allez lever, vous allez mettre votre main droite qu'on ne voit plus, mais c'est pas grave, et vous allez tourner vers le côté gauche, créer de l'espace, tout ça, ça va dégager le côté. On inspire, on s'étire, on s'allonge. Si vous avez besoin de mettre la main et de prendre peut-être votre coussin main pour faire un appui, allez-y surtout. On revient au centre, on fait la même chose. Pour celles qui peuvent sans le coussin, allez-y. Sinon vous vous appuyez, aucun souci. Le but, c'est pas de faire le mieux possible, enfin d'être la plus performante possible, c'est de créer l'espace et de venir en étirer. Et on revient au centre. Pour celles qui commencent à avoir un peu mal aux ombles plates, que je vous prévienne, ça va durer après quand vous allez faire que porter votre bébé si jamais vous n'avez encore jamais eu le bébé. Mais justement, je vais vous apprendre un petit exercice qui va essayer d'ouvrir la cage thoracique et de détendre derrière. Donc, vous faites comme Laure Manodou. Peut-être que Laure, tu regarderas cette vidéo. Mais on va faire la natation en gros. Hop, on vient chercher là. Tu me noteras Laure dans ma façon de faire. Je pense que c'est pas du tout orthodoxe, mais c'est pas grave. On vient chercher derrière. Si vous n'y arrivez pas à vous attraper les deux mains derrière que je vais vous montrer, vous prenez un petit t-shirt, un petit tissu et vous vous accrochez les deux mains ensemble. Donc, je vous montre de dos comment ça fait. Donc, je reprends. On fait. On place bien son épaule et on vient attraper ses deux mains. Et on vient étirer. Alors, je me remets face à vous pour vous montrer. On inspire bien et on vient chercher. Vous voyez, ça dégage la cage thoracique. Fait bien attention de pas creuser le dos, de bien être droit. Encore une inspiration. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Que je vous prévienne, on est plus souple d'une épaule que de l'autre. Donc, logiquement, la deuxième, c'est plus dur. On vient passer. On accroche. Ah bah moi, c'est l'inverse. Je suis plus souple. Ça change de enceinte. C'est l'inverse normalement. On respire. Vous pouvez fermer les yeux, visualiser que votre espace s'agrandit dans votre ventre, que votre bébé peut prendre toute sa place. Et on relâche. Voilà. Ça, cet exercice, je vous assure, si vous allaitez plus tard, est vraiment efficace pour détendre les tensions et pour créer cet espace qui, parfois, nous manque enceinte. Parce qu'on a cette sensation que le bébé, il vient nous écraser ici, sur le diaphragme. Parfois, il y a le pied. Et pour celles qui sont dans les trimestres encore tranquilles par rapport à ça, il y a aussi cet inconfort de tout ce qui bouge à l'intérieur. Donc, ça fait du bien. C'est tout. On va faire la posture du chat. Si vous avez des enfants, ma fille adore ces postures. Ça, elle fait beaucoup rigoler. Genoux, largeur de hanches. Hop. On se met les deux mains, largeur d'épaule. Et on vient inspirer et s'allonger. On vient chercher à créer l'espace. Et on expire. On inspire. On expire. 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 On va faire un dernier. On inspire. Et on expire. On expire. On expire. On expire. On va maintenant venir. Alors, si votre ventre vous gêne, pour le coup, écartez un petit peu plus les genoux. Si vous êtes bien, pas de problème. Et venez chercher à faire des cercles. à bouger vos ligaments, votre bassin, tout ce qui touche votre zone pelvienne. Hop. Et on fait un petit tour. On revient. Voilà. On revient. J'adore l'exercice ouverture de hanches. C'est ultra efficace pour la grossesse, l'accouchement. Parce qu'on va aller chercher ça, cette ouverture de hanches, pendant tout l'accouchement. Et si notre corps, il est entraîné, bah c'est comme pour tout. Il se souvient. Et il sait faire. Si vous avez envie d'aller chercher un peu plus loin, de détendre. S'il y a votre ventre qui gêne, c'est toujours pareil. Venez faire un truc qui est hyper agréable. Mettez le coussin comme ça. Et venez vous allonger dessus. Plus votre ventre est haut, plus vous allez chercher, vous, à prendre de la hauteur. Donc, n'hésitez pas à mettre un autre coussin. Vous voyez. Pour avoir plus de hauteur. Vous vous relevez. Dites-vous juste un truc en yoga prénatal. Dès que la position est inconfortable, dès que vous sentez quelque chose qui tire, qui ne vous fait pas du bien. Et malheureusement, je ne suis pas là pour vous aider. Arrêtez-vous. Mettez-vous dans une autre position où vous êtes bien. Laissez passer l'exercice. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des postures qui viennent créer une autre tension. On est là pour faire l'inverse. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour que vous me le disiez et vous aider. Donc, automatiquement, mettez-vous dans une posture qui vous fait du bien. Ensuite, j'en étais-vous. Donc, on a fait cette posture. Ok, très bien. Vous allez prendre un petit coussin si vous avez. Moi, j'aime bien prendre ça. On va faire un petit exercice. On va se mettre dessus. Là, un petit pouf. Sur le... Vous allez vous mettre sur un mur. Pardon, c'est... Je perds déjà mes mots. Et je ne suis pas encore aux trois quarts de ma grossesse. Si vous perdez vos mots, c'est normal. Je vous le dise. Votre cerveau se réorganise. Il y a plein de mots qu'on oublie parce que votre cerveau, il considère que ce n'est pas utile. Et il se prépare à autre chose, à créer la vie. Donc, pas de panique. On oublie ces mots. C'est bon signe. Ça veut dire que le cerveau se met en marche pour accueillir votre bébé. C'est pas très à l'air, mais c'est comme ça. Donc, vous vous mettez sur un petit pouf. En tout cas, ce qu'il faudrait, c'est que vous ayez les genoux un peu relevés. Le dos bien droit contre votre mur. Et on va inspirer. Alors, là, on va faire un exercice que j'avais proposé quand j'ai fait un live pour AIM Skincare la semaine dernière. C'est un exercice pour le périnée. Donc, surtout si vous êtes dans votre première grossesse, assez souvent, on n'a pas trop conscience de ce qu'est le périnée de cette zone. Donc, c'est un muscle en forme de hamac qui vient soutenir tout le bas de votre corps, qui part du pubis et qui va derrière les fesses. C'est un muscle extrêmement important pour le reste de votre vie et qui est déjà extrêmement important. Mais on va pouvoir travailler dessus déjà enceinte parce que ressentir ce muscle, c'est primordial pour votre accouchement et la suite de votre grossesse. Donc, on est bien. Je parle beaucoup là. Mettez-vous comme ça. Vous allez essayer déjà de contracter un peu votre périnée. Essayez de sentir où il est. De voir normalement si vous avez plus de force en contractant vers l'intérieur de votre vagin, de votre vulve. Ou est-ce que c'est plus vers les fesses. Ça doit être les deux normalement. Si vous avez déjà des soucis, tout ça, c'est compréhensible que ce soit déjà faible. Moi, c'est le cas par exemple. Donc, sentez-le, squeezez-le un peu là comme ça. Et donc, maintenant, on va faire un exercice que j'adore et que vous pourrez refaire vraiment en postpartum. Souvenez-vous-en. C'est la fleur de lotus. Pendant la formation que j'ai faite pour être prof de yoga, on nous a donné cette image. Et moi, j'ai trouvé que c'était la plus efficace que j'ai jamais faite. Même après la rééducation du périnée. En tout cas, elle me convient bien à moi. Donc, vous imaginez cette fleur. Et vous allez inspirer. Et vous allez essayer de fermer cette fleur à l'intérieur de vous. Comme si cette fleur, elle était à l'intérieur de votre vagin. Et qu'avec votre périnée, vous allez essayer d'aller l'entourer. Donc, imaginez ces pétales. Et on ferme. Si vous vous sentez à l'aise dans cet exercice, vous pouvez inspirer. Contracter votre périnée. Et en expirant, essayez de refermer cette fleur. C'est seulement si vous êtes à l'aise et que vous ressentez bien votre périnée. Parce que c'est un exercice qui n'est pas facile de ressentir le périnée. Donc, faites-le 3 fois. Pour celles qui sont dans leur dernier mois de grossesse ou dans le dernier trimestre, on peut masser son périnée. Oui, je sais, ça paraît très bizarre. Mais on peut masser son périnée. C'est un muscle. Comme on masserait ses cuisses qui sont contractées. Et ont besoin d'être détendus. Donc, dans le dernier trimestre, n'hésitez pas à aller commencer à toucher. À comprendre ce que c'est cette zone. Et à vous masser. À essayer d'activer tous les muscles, les fibres. Tout ce qui se passe dans cette zone qui va, encore une fois, vraiment vous servir pour la suite. Puis, c'est l'occasion de découvrir son corps. On ne le fait pas assez. Donc, n'hésitez pas sur cet exercice à le faire, à découvrir, à vous amuser. Et à faire cet exercice de la fleur de lotus, dont vous vous servirez en poste par tome. Voilà, j'espère que c'est pas trop bizarre comme exercice. Mais ça fait partie de cette zone qui est essentielle pour la suite. On va se lever, tout doucement. Voilà. Evidemment, je ne fais plus partie du truc, mais c'est pas grave. Vous allez prendre votre petit coussin, le mettre là. Si vous avez besoin, vous posez sur le côté. Si vous vous sentez à l'aise, vous vous mettez comme ça. Et vous allez faire la posture de là. Mes mains sont en haut, comme ça, au-dessus de ma tête. Si vous vous sentez à l'aise sur l'équilibre. Moi, là, je m'appuie sur mon mur. Mais si vous vous sentez à l'aise, vous mettez au-dessus du genou. Si vous n'avez pas besoin de support, et vous venez. C'est une très bonne posture pour se recentrer, pour l'ancrage. Et pour reprendre des sensations de son corps, puisque votre zone d'équilibre, elle a forcément bougé avec votre bassin qui s'élargit, avec le vent qui vient. Donc, essayez de retrouver cette zone d'équilibre, c'est pas facile. Donc, allez-y. Faites quatre inspirations. Ce sont des postures qui apaisent le mental, parce qu'on est tout de suite très focalisés sur soi-même, et on arrive à faire le vide autour de nous sur ce qui peut nous perturber. Donc, n'hésitez pas à la faire quand vous vous sentez un peu stressé, qu'il y a du rush qui arrive, que vous n'arrivez pas. Faites la posture de l'arme. Donc, je vous montre. Mes mains, elles sont comme ça en haut. Désolée. J'ai pas de réalisateur. Mais on fait comme on peut. Et donc, vous faites la même. Et si vous avez besoin d'appuyer sur le côté, n'hésitez pas. Voyez-moi, on peut s'appuyer comme ça. Ça fait circuler l'énergie ou mettre sous le genou, à la cheville, sous le genou ou au-dessus. Donc, pas de pression sur le genou, d'accord ? Quatre respirations. Et vous revenez au centre. Bravo. Donc, en yoga, pré-natal, on fait très peu de posture debout parce que ça peut fatiguer très vite la maman. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, par exemple, pour des femmes en premier trimestre qui ne peuvent plus rien faire. Il y en a juste marcher, c'est difficile. Et qui ont besoin de tout le temps être allongées ou de se reposer. C'est pas parce qu'on ne faisait pas de ventre et que c'est pas encore certain. Ils ne voulaient peut-être pas annoncer que vous n'avez pas le droit d'être fatigué. C'est très normal. N'oubliez jamais que vous fabriquez un être humain. C'est un truc quand même incroyable. Donc, pas de culpabilité par rapport à ça. En revanche, si vous voulez faire des postures. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la chaise. Vous pouvez utiliser une chaise pour faire ce qu'on fait d'habitude en yoga, qui est la posture du warrior. Parce que, bon, ma chaise n'est pas hyper adaptée. Normalement, c'est des vraies chaises de yoga. Mais, ça permet d'avoir un soutien sous le bassin. Et donc, de ne pas mettre trop de pression. Mais, ça permet surtout d'ouvrir et de faire un travail sur votre bassin. Aussi, au premier trimestre, vous vous sentez trop fatigué pour le faire. Ne le faites pas. Si jamais, en revanche... Je vais me reculer qu'on voit ma tête. Si, en revanche, vous êtes au troisième, au deuxième, vous vous sentez bien. Allez-y, faites-le. On prend trois respirations. On va venir faire la posture. Je vois vraiment que je ne suis pas dans le cadre, n'est-ce pas ? Voilà, venez créer de l'espace. Venez ouvrir ce bassin. Et on revient. Si vous êtes trop fatigué, encore une fois, asseyez-vous tranquillement. Et ne la faites pas. On fait l'inverse. Essayez de regarder votre pouce. Et on vient ouvrir. Et on s'en revient au centre. Voilà. Je vais glisser en dessous. Voilà. Je suis bien. Et maintenant, on va s'asseoir. Hop. S'allonger tranquillement. Je vous remonte une posture hyper agréable pour se détendre. Comme ça. Si vous avez tous les coussins que vous avez utilisés depuis tout à l'heure, n'hésitez pas. C'est vraiment une posture super agréable. Avec les genoux relevés, vous allez ouvrir la cage thoracique. Si tout à l'heure, vous avez aimé la posture avec les jambes en l'air sur la chaise, n'hésitez pas. Mais venez vous mettre là. Une main sur votre coeur. Une main sur votre ventre. Et venez vous recentrer. Peut-être que votre bébé de bouche. Peut-être que si vous le sentez, il s'est réveillé ou il a changé de position en attendant. Peut-être que vous ne le sentez pas du tout encore. Moi, je le sens un tout petit peu, mais vraiment rien. Et repensez à cette vague, tout à l'heure qu'on a fait, qui passe du ventre vers le coeur. Si vous avez envie d'étendre vos jambes, vous vous sentez à l'aise pour le dos, allez-y. Et vous pensez à cette vague qui, en fin de séance, peut se matérialiser en une vague d'amour. Entre votre bébé et vous, qui passe du ventre au coeur. Ne vous plaît pas. Ne vous plaît pas. D'accord Donc, ceci on ne peut pas faire. Merci. 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 Tout doucement, tranquillement, vous allez sentir vos pieds, vous bouger vos orteils, vos jambes, vous voyez vos oeufs. Vous allez essayer de basculer sur le côté, vous n'êtes pas obligés d'ouvrir les yeux pour vous relever et venir vous asseoir. La posture que vous préférez, sans ouvrir les yeux, pas obligé de venir. Vous pensez encore à cette bulle jaune qui vous entoure, que vous avez réussi à créer tout à l'heure. Et sentez-la qui vous enveloppe et qui tourne avec vous et qui vous donne cette force, qui vous dit que votre corps il est capable et qui va y arriver. Peu importe le contexte, peu importe les circonstances, vous êtes forte et vous allez y arriver. vous pouvez ouvrir les yeux et réfléchir quelques instants à comment vous vous sentez maintenant, aux mots que vous pourriez donner. Moi j'ai dit tout à l'heure que j'étais pleine d'énergie et là maintenant je me sens complètement apaisée. Pourtant je n'ai pas fait la relaxation vraiment à fond, mais je sens qu'il y a des tensions qui se sont relâchées. Donc je vous invite à écrire en commentaire sous la vidéo le avant-après, parce que c'est bien le visualiser écrit aussi. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi, cette deuxième séance de yoga prénatal en période un peu particulière. Je vous donne toute mon énergie, toute ma confiance, vous allez y arriver. C'est pas simple, mais les femmes enceintes, si vous avez des ressources extraordinaires, sachez-le. Et à la prochaine fois, je vous fais, je vous embrasse fort. Namasté.